... Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lyon. L'émission qui passe au peigne fin, toute l'actualité des Lyons du Sénégal. Au sommaire de ce 39e numéro, cap sur la nouvelle distinction individuelle de Sadio Mane, auteur d'un excellent début de saison avec les Reds de Liverpool. Ensuite, focus sur l'état de santé d'Edouard Mendy, touché lors des matchs amicaux du mois d'octobre avec les Lyons du Sénégal. Sera-t-il disponible pour tenir sa place ce week-end avec les blues de Chelsea lors de la réception de Southampton, les éléments de réponse dans le développement. Enfin, comme à l'accoutumé, on bouclera par une brève revue de l'actu mercato des Lyons du Sénégal. Sensationnel en ce début de saison, sous les couleurs des Reds de Liverpool, Sadio Mane est toujours égal à lui-même. Double buteur face à Chelsea à Stamford Bridge et buteur contre Arsenal à Anfield, le numéro 10 des Lyons du Sénégal a débuté la saison 2020-2021 de Première Ligue sur des chapeaux de roue avec pas moins de 3 buts en 4 matchs. Des performances XXL qui ne sont pas passées inaperçues aux yeux des supporters de Liverpool qui l'ont élu joueur du mois de septembre devant Mohamed Salah et Fabignon. Toutes nos félicitations à Sadio Mane. Toujours en Angleterre, blessé à la cuisse avec la sélection sénégalaise peu avant le match amical face au Maroc le 9 octobre dernier, Edouard Mendy manquera la prochaine sortie des blues de Chelsea qui feront face à Southampton ce samedi à Stamford Bridge. Toutefois, la blessure d'Edouard Mendy à la cuisse n'est pas aussi grave selon des sources médicales. Le gardien sénégalais de 28 ans devrait vraisemblablement faire son grand retour lors du premier match des blues en Ligue des Champions le 20 octobre prochain contre le FC Séville. En France, le Paris Saint-Germain d'Idrissa Ganaghe faisait face au Nîmes Olympique de Sidissar et de Moussa Kone pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Titulaire dans l'entrejeu ce vendredi, Idrissa Ganaghe a participé à la large victoire des Parisiens 4-0 sur la pelouse de Nîmes. Du côté nîmois, Moussa Kone est rentré à la 85e minute tandis que Sidissar était absent de la feuille de match. Avec ce large succès, le Paris Saint-Germain occupe provisoirement la tête du championnat de France avec 15 points en attendant les matchs en retard de cette 7e journée de Ligue 1. Toujours en France, privé d'Alfred Amigo Gomis et d'un baignan, le Stade Rennais n'a pu mieux faire qu'un match nul, un but partout sur la pelouse de Dijon. Pour les infos mercato, Moussa Kone est sur le point de rejoindre le FC Dijon. Selon les informations du média, l'équipe, le Sporting Club Damien et son homologue Dijonais ont trouvé un accord pour le transfert du natif d'Ambourg. Toujours selon l'équipe, Moussa Kone a même trouvé un accord salarial avec son futur club, le FC Dijon. Ce transfert est presque bouclé et l'officialisation est attendue dans les jours qui viennent sous réserve d'une visite médicale passée avec succès. Actuel joueur du club égyptien d'Al-Akli, Aliou Badji pourrait lui aussi rejoindre la France où il est dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. D'après les informations du média Binsport, des clubs de l'Hexagone ont déjà pris contact avec l'attaquant sénégalais de 23 ans en vue de la prochaine fenêtre des transferts du mois de janvier. On suivra pour vous l'évolution de ce dossier. Au Sénégal, le Tengek FC continue de se renforcer avant d'attaquer la Ligue africaine des champions. Le club rufiscois vient d'officialiser l'arrivée d'Abdoulaye Diop en provenance de Njaritali. Le joueur évolue au poste de latéral droit. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lyons du Sénégal. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à Footgal Sénétis pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. A bientôt. Sous-titrage ST' 501